Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Seb du NUCLEAR FEST. Salut Seb ! Salut à tous ! Comment ça va Seb ? Je crois qu'il fait très chaud là en ce mois d'août. Ça va chaudement, tu as raison de le dire. Même si on habite en Lauserre où il est réputé faire plus frais qu'ailleurs, c'est le cas la nuit mais la journée le son de très chaud. Ouais, et donc le NUCLEAR FEST, bon c'est pas quand même pour tout de suite, c'est le 19 octobre. Normalement il devrait faire un peu plus frais. Ça sera quand même l'été indien, on a la chance aussi d'avoir le nord du sud mais dans le sud quand même. Donc on a quand même encore des bonnes températures au 19 octobre donc pas de soucis pour nos amis festivaliers, pas besoin de prendre de polaire. En tout cas pour la soirée peut-être mais pas dans la salle. Donc vous êtes dans la salle des fêtes de la Kanourg. C'est une salle qui peut accueillir combien de personnes environ ? La George Maxi doit être à 400-450. Alors comme je co-organise avec l'association Nawal Steel, je connais bien la salle pour l'avoir déjà remplie. Puisque tu parles de George donc elle a déjà été remplie cette salle-là. Pas par le groupe de métal mais par le groupe La Rue qui est à nous. Donc qui est un groupe assez connu aussi mais plus varié. Et par contre elle a effectivement abriqué aussi Tagada Jones, Comprime du Peuple. D'autres groupes voilà un petit peu de tendance un peu plus métal ou en tout cas rock. D'accord ok ouais c'est une salle des fêtes qui accueille déjà des concerts quoi. Tout à fait. Moi ce qui m'a surpris dès le départ c'est Nuclear Fest. Alors c'est pas le Godzilla, le Godzilla aussi mais Nuclear Fest Reborn. Parce qu'il me semblait que Nuclear Fest j'avais déjà vu ça quelque part. C'est quoi un peu l'historique du festival ? Alors tu as une bonne mémoire si tu te rappelles de ça. Parce qu'effectivement ça commence un peu à dater maintenant. Le Nuclear, alors Reborn parce que c'est la renaissance. La renaissance de quoi ? Donc du Nuclear Fest que tu as certainement connu. Alors en fait c'est un festival qui est né en 1995 dans la Drôme. Donc à Saint-Paul-Croix-Château. C'était un des premiers festivals. Aujourd'hui maintenant des festivals il y en a partout. Donc ils ont tout détaillé. Mais à l'époque c'était quand même 95, un des jolis festivals français. Ils se renouvelaient d'année en année en fait chaque année. Puisqu'il y a eu une dizaine d'éditions. Donc c'était... Moi j'ai un peu cette nostalgie de ce festival là. Donc la question du Reborn elle vient de là. C'est de se dire que moi j'ai participé à 8 éditions en tant que bénévole actif. Puisque j'avais en charge la programmation des groupes, le contact avec les groupes. Bien sûr en lien avec d'autres bénévoles. Et on était un petit peu si tu veux sous la houlette ou la tutelle d'un responsable de la MJC qui s'appelle Yohan. Et qui est dans un groupe qui s'appelle Bengale. Je ne sais pas si tu connais mais je vous invite à écouter. C'est assez surprenant et c'est très innovateur. Donc voilà pour le Reborn c'est de se dire que ça s'est arrêté en 2004 ou 2005. Et c'est de se dire que 20 ans après ça manquait un peu. En tout cas moi ça me manquait. Et donc je me suis dit je vais le reprendre et puis on va le réorganiser. Donc là où j'habite c'est à dire à Roserre. J'ai voulu faire cette édition là avec des groupes qui avaient pour la grande majorité déjà joué au nucléaire festival. Pour renforcer un peu cette idée de renaissance. Donc tous les groupes ont déjà joué sauf le groupe. Pas bien une pression mais là c'était plus un coup de coeur vis-à-vis du groupe plutôt que autour à l'histoire du festival. Ok ok. Ah mais même Scarline existait déjà à l'époque ? Alors pas Scarline mais les membres de Scarline. Ok. Donc le chanteur et le batteur. J'ai parti d'un groupe avec moi qui s'appelait Akwilani. On était donc chez Adiposer. Et ce groupe là a joué au nucléaire festival. Et Alex a joué aussi dans un autre groupe qui s'appelait Swarm. Qui également jouait au nucléaire festival. Donc c'est une histoire de potes en fait. Qui se retrouvent 20 ans après un peu d'histoire quoi. D'accord d'accord. Ouais ouais parce que oui pareil. Babylone pression tu m'aurais dit Scarline. J'aurais compris parce que Babylone pression c'est quand même aussi assez vieux. Enfin je crois que ça date du siècle dernier maintenant. C'est ça. C'est ça. Mais ça a toujours été un nucléaire personnel. Que j'ai réussi à étendre aux collègues de l'organisation. Mais voilà c'est... Les autres groupes y compris Bride Machine. Ce sont des collègues avec qui on a monté le nucléaire festival. Et misanthropes sont venus plusieurs fois au nucléaire festival. C'est un coup de coeur aussi artistique. Avec bien sûr un groupe qu'on ne nous présente plus aujourd'hui. Qui est l'emblème du groupe et d'une personne qui adore. Pour finir un peu avec ce chapitre du passé. Pour les personnes qui se disaient aussi. Attends mais moi ça me disait quelque chose. Ça s'est terminé comment ? Sans les dramas. Mais le festival durait sur 2-3 jours. La dernière édition. Il y avait combien de personnes ? C'était en open air ? C'était quoi les conditions à la fin ? Il n'y a pas vraiment eu de linéarité en fait dans le indoor et outdoor. Selon les années en fait ça a été à la fois ou seulement à l'intérieur. Ou scène extérieure plus intérieure. On n'a pas vraiment eu de ligne directives. Ça a été un peu... Chaque année un peu différemment. La fréquentation. On a eu de belles fréquentations entre 7-800 personnes. Par exemple pour l'édition avec Marduk. Qui avait marché assez fort. La jauge elle pouvait varier. On a eu des années un peu plus difficiles. Mais la jauge pouvait varier entre 300 et 1900. Et ça avait lieu où tu m'as dit ? Enfin plus particulièrement dans quel coin de la France ? A Saint-Paul-Trois-Château. Donc le secteur Tricastin. Je ne sais pas si tu connais la vallée du Rhône. Ok. Donc c'est entre la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, le Gard. Je suis nul en géo ? Bon c'est pas grave ça va faire rire certaines personnes. Je suis sûr. Il me semblait effectivement que moi, c'est vrai que le Nuclear Fest, ce que ça me rappelle, c'est que c'était un des seuls festivals métal qu'il y avait en France. Donc c'est pour ça que je voyais le nom pas mal tourner en tout cas en région parisienne. ça a monté même jusqu'ici, tu vois. Donc Babylon Pression, bon je crois qu'on présente pas. Ask Your Mom, je connais pas jusqu'à la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous dire Ask Your Mom, d'où est-ce qu'ils viennent ? Ils viennent de Lozère puisque je vais te raconter l'histoire. En fait c'est mon groupe. On ne devait pas jouer sur l'édition mais le groupe Bengal qui avait été prévu avait un empêchement sur un changement de date du festival. Du coup, bah écoute, c'est un peu compliqué d'organiser et de jouer mais on va tenter d'organiser ça le mieux possible pour faire front aux deux. Et puis on est le seul groupe en fait qui m'étale du département. Donc écoute, c'est aussi pour nous présenter qu'on participe au festival. C'est un groupe, voilà, un peu trash et un petit peu, on va dire, fusion. C'est pas vraiment un groupe de métal ni black ni des, ni trash. Purement et simplement, c'est un mélange des styles. Ok. L'harmonica dedans, qui est un peu original et un peu sympathique. Donc en métal, c'est assez rigolo d'avoir des moments un peu avec de l'harmonica. Ça soutient bien le leader. Ok, d'accord. Breed Machine, ça fait aussi un sacré moment qu'ils existent. Est-ce que tu peux nous redire en deux, trois mots d'où est-ce qu'ils viennent ? Quel style ils font ? Breed Machine, ils viennent de Boursentendeol pour leur siège en fait. Donc c'est-à-dire en Ardèche. C'est vraiment juste à côté de Saint-Paul-Troix-Château, donc là-haut où je te parlais, donc l'édition du Nuclearfest avait démarré. Ils font en fait un Neo-Descore pour prendre leur intitulé Exact, donc depuis 2002. Et donc, ils ont sillonné pas mal la France et de gros festivals aussi. j'ai en tête bien sûr le Hellfest, le Motocultor. Enfin j'ai des gros festivals sur lesquels ils ont déjà passé. Et je crois qu'ils me projettent quelque chose pour la fin de l'année. Scarline, on continue de les présenter, on en a parlé plein de fois sur la chaîne, mais je te laisse les représenter pareil. C'est un groupe d'Avignon Scarline, en fait, qui fait du métal, je dirais, alternatif, un petit peu de leurs influences, puisque le chanteur Alex, qui est aussi un compositeur du groupe, est très influencé par des groupes comme Korn, à tous ses groupes préférés. Donc, ça interne entre l'ambiance et le métal, et puis ça donne un petit peu ce côté alternatif avec les paroles en anglais, et un chant qui peut alterner aussi, un peu plus, comment dire, feutré, voire susurré, comme un chant, voilà, plus rentre-dedans quoi. Hum hum, très bonne définition. Et bon, misanthrope, je sais, je sais, on ne présente plus misanthrope, mais tu vas quand même devoir les présenter. La misanthrope, elle vient un peu des 4 points de la France, puisque c'est un groupe qui est composé, voilà, de personnes qui sont sur Paris, sur Toulouse, et puis d'autres villes de France. En nom, effectivement, on ne les présente plus après, je n'ose pas dire le nombre d'années de carrière, mais je pense au moins 30, puisque je me semble avoir entendu que c'était la 30e année, mais peut-être 35, je demande à Philippe exactement, pour te dire le nombre d'années. Des albums régulièrement, des shows, moi je trouve, voilà, enfin, j'adore, donc j'aurais du mal à te le décrire, mais bon, c'est un vrai coup de cœur, misanthrope. Quand j'ai voulu faire le festival, la tête d'affiche, pour moi, était déjà toute définie, et puis Philippe, voilà, j'ai absolument accepté de rentrer dans notre jeu, et je la remercie encore aujourd'hui. Je l'ai dit un peu au début, mais on reparle du coup de la date, c'est important quand même, 19 octobre, c'est un samedi, je suppose. C'est ça, c'est le samedi des vacances scolaires, en tout cas dans votre zone. Ok, c'est le premier, oui, bah, partout en France, c'est les vacances de la Toussaint, c'est les vacances partout en France. Moi, je situe, vous êtes entre le Furious et le Justin Fest. Exactement, je pourrais te dire mieux. Donc, il y a une question que j'aime bien poser aussi, je fais une petite parenthèse, on va revenir sur le festival après. Comment ça se passe la relation avec les autres Fest ? Super simple et super bien, que ce soit Christophe dont tu l'as cité pour le Furious Fest, ou que ce soit Olivier et Nico pour le Justin Fest, on s'entend tous très bien. Il n'y a pas de concurrence, c'est pas nous qui allons en faire avec une première édition. Donc, grand respect à nos collègues pour leur cinquième, pour les collègues du Justin Fest et pour le quatrième, mais pas des moindres, du Furious Fest. Donc, vraiment, je dis un grand bravo à nos collègues et puis, on sera présent de toute façon à l'un et à l'autre. Ça marche. Et d'autres Fest un peu ailleurs en France aussi, vous avez un peu de contact ? Oui, alors, on est dans la partie limitrophes, on va dire qu'on est en contact aussi avec le festival Metal on the Beach, dans l'Aveyron. L'association Fête du Bruit qui organise aussi un festival en flèche. Ok. Et puis, ça c'est plutôt historique et ça remonte aux relations de 1995 à l'époque du Furious Fest. J'ai toujours un lien avec le festival de Noël et son organisateur, donc Bruno Blanchet, exécution. Voilà, qui lui aussi doit avoir une trentaine d'éditions au pointeur de ce festival qui est énorme et un grand bravo à lui aussi. Prévente, je le dis, 17 euros. Sur place, 19 euros. À part des groupes, qu'est-ce qu'on aura comme petit bonus au niveau des stands ? Déjà, manger, c'est très important. Manger, qu'est-ce que vous avez prévu ? On est en train de le prévoir, puisqu'on a quand même encore un petit peu de temps avant le 19 octobre, mais on est en train d'étudier un petit peu toutes les pistes. En tout cas, c'est nous qui allons assurer la partie restauration, essayer de se débrouiller un petit peu pour rôder notre équipe aussi de bénévoles et puis les remercier de leur présence. Donc, chacun aura une participation sur différents postes du festival. Sur la nourriture, on essaiera de faire à la fois simple, à la fois aussi au pieu. Il n'y a pas de réputation en lausère que les gens repartent avec la faim. Donc, il y aura des choses à prix très accessibles et de très bonne qualité. D'accord. Je serai en peine de te dire exactement ce qu'on va prévoir, mais on va pouvoir pour tout le monde, y compris les personnes qui ne mangeront pas de l'huile et autres. Ok, ça marche. Ça me rassure. Merci. C'est pas pour moi, c'est pour elle. Au niveau des stands... Non, pardon, vas-y. Je dis que ce sera bien prévu parce qu'effectivement, il faut une info pour tous les goûts et puis pour toutes les personnes. D'autres stands peut-être ? Tatouages ? T-shirts ? Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Vous êtes peut-être encore pour parler ? Alors non, je peux te répondre facilement à ce point-là puisqu'effectivement, on est sur une année de rodage, j'ai envie de dire. Donc, on n'a pas vraiment, si tu veux, expérimenté des partenariats de ce type, qu'on fera certainement à l'édition 2 ou la prochaine. On est pour l'instant sur uniquement le merchandising des groupes qui jouent, donc qui va occuper déjà une partie de la salle. Et puis, voilà, on va essayer de démarrer à la hauteur de nos moyens et puis sans trop d'ambition non plus démesurée. Il faut qu'on ronde cette première édition, nos équipes, nos bénévoles, passant de la structure, voilà, avant d'envisager des choses un peu plus complexes. C'est saura. Il y a une chose que j'aime bien demander pour que les gens se rendent compte aussi, les gens qui nous écoutent, se rendent compte du boulot que ça demande, ça fait depuis combien de temps que tu es en train de préparer ça ? Je prépare ça depuis décembre ou novembre dernier. Tout d'abord parce qu'il fallait prévoir une assaut pour porter l'événement et puis d'autres choses. Mais voilà, la partie assaut, ça prend entre 1 et 2 mois, le temps d'avoir toutes les validations officielles et compagnie. En même temps, il faut bien sûr prendre en compte, pas prendre en compte, excusez-moi. En même temps, il faut aussi prévoir de contacter les groupes en amont, d'arrêter une date, de trouver la salle, d'arrêter une date de la salle. Ça fait beaucoup de, voilà, de complications, enfin en tout cas de choses à prévoir. C'est un petit contre-temps, il nous a obligé à modifier la première date. Donc il faut revenir avant les groupes pour vraiment caler et confirmer leur présence. Donc effectivement, ça prend tout ça, ça prend du temps. Pour aussi prévoir les conceptions graphiques, de la fiche, des petits clips de présentation. Ça prend vraiment pas mal de temps. On a voulu faire ça très en amont aussi parce que voilà, on se dit que ce qui est fait est fait, il n'y a plus à faire. Donc maintenant, on peut se concentrer à tout ce qui est nourriture, etc. On n'a plus trop la partie groupe à gérer. On pourra, mais un peu plus tard. Donc voilà, on essaie de faire les choses bien, le plus possible en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on s'y prend depuis longtemps. Et puis, ça nous sert aussi, tu vois, par exemple, en termes de communication. Moi qui me déplace pas mal dans des concerts ou festivals, en même temps, je peux faire la promotion du festival trois mois ou deux mois de l'événement. Dernière question autour du festival que j'ai et après, je te laisserai libre. Si tu veux rajouter certaines choses, on va parler de lui là. Est-ce que ça tease un groupe secret ? Je voudrais aimer te dire oui. Je voudrais aimer te dire oui, mais non. Malheureusement, on n'aura pas Gojira en Nozère cette année. C'est pas qu'on les connaît pas, puisque pour la petite anecdote, en fait, je jouais avec Alexandre, Scarline ainsi que plusieurs autres membres du groupe. À l'époque, on jouait dans un groupe qui s'appelait Aquilam. Et en fait, on a enregistré un album chez Gojira. Ok. En 2004, en fait, dans les Landes, avec leur ingétion. Et bon, tant te dire qu'on n'a plus de contact aujourd'hui, mais c'est sympa en tout cas d'être à leur côté à ce moment-là, puisqu'ils ont aussi joué au Nuclear Fest, mais pas en 2004. Pas en 2024, pardon. En 2003, ils ont joué. Ok, ok. Bah écoute, est-ce qu'il y a certaines choses que j'ai pas abordé que tu voudrais rajouter ? Simplement, peut-être, voilà, préciser que, donc, on a eu les pré-ventes qui sont en cours. N'hésitez pas, voilà, à vous lancer sur les pré-ventes. C'est toujours sympa aussi. Ça nous fait un coup de main, je ne vous le cache pas, pour organiser, pour avoir la jauge de la nourriture à prévoir. Enfin, voilà, ça nous donne un petit peu d'informations, en fait, sur toutes les dernières choses qu'il faut prévoir et pas les moindres, puisque la nourriture, voilà, c'est important. Et puis de ne pas gâcher, c'est important aussi. Il ne faudrait pas qu'il en manque non plus. Donc, il en manquera pas, mais on n'a pas envie de gâcher. Mais surtout, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de choses, on donnerait un petit peu de tendance, en tout cas. C'est plutôt aujourd'hui, mais, bien sûr, il y a quelques pré-ventes, mais voilà, on n'est pas sur un lancement des semaines J-1 ou J-2. Je voudrais vous dire aussi qu'on aura une guitare, un collector à l'effigie du festival. Donc, vous voyez le design de là qui sera donc reproduit sur une guitare, qui sera donc à gagner. Ça fera un super souvenir pour la personne qui sera gagnée sur place. On ne va pas faire de l'eau à distance, mais ça fera un super souvenir, voilà, pour la personne qui la gagne, il y aura. Et puis, quoi d'autre ? Écoute, on essaie de l'organiser le mieux possible pour laisser entrevoir une édition 2. La première année, c'est toujours difficile en termes de subventions, puisque ce n'est pas l'année où on a le plus de subventions, bien qu'on ait pu être aidés par quelques partenaires. Et merci à eux. J'espère vous voir nombreux, en tout cas, cette édition. N'hésitez pas à venir en Lauser, découvrir le département, découvrir aussi sa scène rock, puisqu'elle est petite, mais elle existe. Et en tout cas, on fera tout pour qu'elle perdure. Carrément, oui, bah bon, ce sera le début des vacances. Donc, il n'y aura pas d'excuses pour se dire, ah bah oui, mais bon, c'est un samedi, dimanche, et puis après, on fait le retour tout de suite. Bah non, vous pouvez rester un peu, c'est les vacances. Mais les pré-ventes, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est ultra important. Bon, vous avez encore 3 mois pour vous décider, mais c'est toujours important de les prendre, parce que ça permet aux organisateurs de prévoir plus de trucs aussi, comme Sabi vous a expliqué. Alors, moi, on va parler d'autres trucs. Par exemple, chez moi, j'ai une petite lampe magique, et elle te permet d'invoquer 3 groupes. Donc, ça peut être des groupes morts, genre Nirvana, ça peut être des... Motorhead. Ça peut être des groupes d'une précédente formation, comme genre, tu me dis, le Metallica de 90. Voilà, tu peux invoquer qui tu veux de n'importe quelle nationalité, voilà. Donc, si tu pouvais faire ton affiche idéale en concert, avec 3 groupes, qui c'est que tu invoquerais ? Alors, je suis embêté, parce que j'aime plus que 3 groupes, tu l'auras deviné, mais je vais jouer le jeu. Je suis un fan de Slayer. Donc, voilà, ça serait Slayer en Lozère, ça aurait de la gueule. Ok. Inflames aussi, j'adore. Et si je devais en donner un troisième, j'hésiterais entre deux groupes qui n'ont rien à voir. D'un côté Machine Head, ils ont tout déchiré au Hellfest. Vraiment, je trouve ça fabuleux. Et je te dis que ça n'a rien à voir, mais j'aurai Demi Burger aussi, j'aime bien. Ok. C'est un peu le grand écart entre les deux, mais c'est deux grosses têtes. C'est ton affiche, mais tu dois couper une des têtes. Du coup, tu gardes laquelle ? Ah, je vais couper Demi Burger. Ah, il coupe Demi Burger. Ok, très bien. Est-ce que, parmi tout, je sais que tu dois connaître plein de groupes, tu dois écouter quand même plein de choses, mais est-ce que tu as un groupe qui est là, pas à l'affiche, un truc sous-côté, voire un truc que tu as vraiment découvert très récemment, pas forcément français, mais voilà, un groupe où tu viens de te prendre une claque très récemment et tu te dis, ah, mais ça, c'est pas du tout connu, mais faudrait que ça soit mondialement connu tellement c'est bien. Est-ce que tu as un groupe sous-côté à nous donner ? Alors, j'ai été bluffé, il y a un mois et demi, non plus que ça, au mois de mai, donc ça fait quelques mois maintenant, par un groupe français qui s'appelle Cachemire. Ils jouent du rock, du gros rock, quoi. Il y a longtemps que je n'ai pas vu un concert comme ça où j'ai été scotché par l'ambiance qu'elle dégage. L'énergie qu'ils dégagent, avec un chanteur qui est un frontman exceptionnel, bien loin, bien sûr, de notre Julien de B-Nighted adoré, qui est un frontman d'exception lui aussi, mais dans un autre registre, ils trouvaient ce gars-là vraiment incroyable. Ils avaient une pêche au rock que je n'avais pas vu depuis des années, des années. Il y a une question que j'aime bien poser, ça fait longtemps que je ne sais pas demander, mais je crois que je vais m'y risquer. Est-ce que tu as des tatouages ? Non. Non, je dois être le seul métal de France et ne pas avoir de tatouages. Non. Pas non plus, je ne sais pas. Monsieur Bernard n'en a pas non plus. Seb, est-ce que tu as des animaux ? Donc, j'ai deux chats et un chien. J'ai deux chats parce que j'en ai perdu un cette semaine. Malheureusement, oui. Ça vieillit et puis, malheureusement, c'est comme ça. Deux chats, un chien, des poissons exotiques. Ça met de la vie à la maison, c'est très bien. Exactement. Oui, et puis les enfants aiment bien. Adopter des animaux. Mais prenez-en soin surtout. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais changer dans le monde du métal en France ? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis « Putain, ça, ça craint quand même, le métal en France. Ce serait bien que ça change. » L'organisation ? Peut-être non. Peut-être que les organisateurs s'entraident un petit peu entre eux plutôt que des fois se tirer dans les pattes. C'est quand même rare, mais ça arrive. Ça change un peu quelques tuyaux, tu vois. Je veux dire, le prix des groupes, c'est pas non plus secret défense. Donc, bien sûr que le groupe A prendra un prix B dans un endroit C. C'est pas valable partout pareil. Mais des fois, se donner un petit peu des fourchettes, ça évite de perdre du temps à solliciter les labels et machin. Ça va donner une fourchette, tu vois. Mais ça, ça se fait pas trop, je trouve. On se dit pas « Tiens, celui-là, il est dans ce registre-là, un vrai créneau de X milliers d'euros ou autre chose. » Ça reste un peu tabou. Ok, j'imaginais pas. Ça marche. Et c'est, à contrario, le truc qui est vraiment trop, trop cool sur la scène française ? Le nombre de festivals qui, et on en fait partie maintenant, le nombre de festivals qui se déploient un peu partout en France, je trouve qu'il y en aura besoin de beaucoup d'autres encore pour faire jouer tous les groupes qui ont des difficultés à jouer. Mais ça augmente quand même pas mal. Et puis, on voit que les festivals se solidifient dans les affiches avec des groupes de plus en plus importants, des groupes de plus en plus nombreux. Donc ça, c'est cool par contre. Ça se fait de plus en plus. Et merci aux collègues qui prennent de leur temps et pas mal de risques aussi, faut pas l'oublier. Quand on organise un festival, ce qui rentre, mais quand ça rentre pas, ça rentre pas non plus. Le collègue qui a eu des difficultés en France il y a pas longtemps, sans le donner de nom. Et voilà, on prend toujours un risque que l'affluence soit pas présente ou le petit, entre guillemets, coup de gueule, c'est d'essayer peut-être de sortir un peu. Et puis là, je m'adresse aux festivaliers en général. Essayer de faire l'effort, en tout cas, d'aller vers les festivals à proximité. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, les prix sont quand même intéressants. Des fois, on est sur 20 euros, donc c'est pas non plus la dépense du siècle. Même si ça peut faire cher pour certains, je l'apprends bien, il n'y a pas de soucis. Et voilà, c'est de beaux événements qui sont proposés, pour des prix quand même corrects, avec une bonne ambiance surtout, des beaux souvenirs en fait en résultat. Carrément. Ça va à 17 euros en pré-vente, avec 5 groupes, et puis de bons groupes, donc c'est vraiment pas cher. On a essayé d'être raisonnable, et puis on le saura aussi sur la nourriture et sur les boissons. Il y a une question que je pose en ce moment. Vu notre climat politique, elle est un peu compliquée à répondre, je suppose, mais normalement je demande à mes invités, si tu devais nommer un nouveau ministre de la culture, qui est-ce que tu nommerais ? T'as le droit à qui tu veux. Même Carlos, qui tu veux ? Même s'il est mort. Je l'ai déjà cité tout à l'heure, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aurais pensé à Julien de Be Nighted. Voilà, c'est quelqu'un dont j'aime les valeurs. C'est quelqu'un que j'aime bien, qui est accessible, qui connaît le milieu, très bien même, et pas qu'en France. Il serait, bon je pense, ministre, comme tu l'as dit, pour ce genre de choses, en tout cas pour la culture. Je vois bien Julien arriver pieds nus à Matignon. Ça serait bien. Déjà, le changement c'est maintenant. Il a déjà opéré, oui, effectivement. Non, mais c'est vrai que j'aime son côté très abordable, très sympa. Il n'y a pas le melon, et puis il est bien son business. Et puis sur scène, c'est une machine de guerre. Ça marche. Je te donne un mot de la fin. Et bien écoutez, j'espère, voilà, en tout cas je voulais tout remercier Junkie pour cette interview-là. J'espère que cette première édition, elle aura au moins un succès suffisant. Sans parler de triomphe, il n'y a pas eu aucun problème. Un succès suffisant pour permettre l'édition numéro 2, peut-être encore plus belle, si on arrive à le faire. En tout cas, si le public nous donne la chance de venir, présent. Et puis voilà, que tout se passe bien. Et puis, on pourra faire un petit retour sur le festival, si tu veux, après. Carrément. Comment ça s'est passé ? Un retour sur les choses. Mais toujours, on est très confiants sur l'édition, sur la programmation, sur le lieu, sur l'organisation. Donc voilà. Le delta qu'on ne maîtrise pas totalement, c'est effectivement la fréquentation. Donc on croise les doigts. Bon bah les gens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites tourner cette vidéo. Mettez-vous. Même si vous n'êtes pas de ce coin-là. Vous allez. Là, je vous mets dans la description le lien vers l'événement. Le lien Facebook. Vous vous mettez intéressé. Comme ça, en fait, le festival, il tourne. Si vous dites. Oui, mais je ne vais pas participer. Oui, mais le fait que tu mettes intéressé, ça va apparaître sur ton mur. Et il y a des gens qui vont voir. Ah, mais attends. Il y a un festival en Lauser. Au début des vacances. Ah, mais ça, ça m'intéresse. Et donc, du coup, ça tourne. Ça fait de la visibilité. Donc, mettez intéressé sur les réseaux sociaux. Et puis, faites-le tourner. Refaites un petit partage. Oui, mais ce n'est pas si loin. Vous verrez sur le site qu'on a réalisé. Donc, le site nuclearfest.fr. Ceux qui n'ont pas Facebook ou autre. Il y a une petite image, en fait, avec les distances, un distancié. Avec les plus grandes villes. Vous verrez que ce n'est pas si loin, en fait, à Lauser. Outre l'aspect fantastique de ces paysages, c'est pas très loin non plus. C'est ça. Merci beaucoup, Seb. On se tient au courant. Merci à Junkie TV. Merci. A bientôt.